Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce vendredi sur TF1, les scénaristes du Feuilleton se sont amusés à glisser une référence à un personnage d'Issi Tout Commence au détour d'une séquence avec les Moreno. L'aviez-vous remarqué ? Porte de son succès, Demain nous appartient à donner naissance l'année dernière à un spin-off, Ici Tout Commence, qui suit les études culinaires de Maxime Clément Régnien, au sein de l'Institut Auguste Armand, l'une des écoles de gastronomie les plus réputées du coup. Bien que très différents, les deux feuilletons quotidiens de TF1 coexistent donc dans le même univers narratif, comme l'ont déjà prouvé plusieurs apparitions exceptionnelles des Ingrid Chauvin, Chloé, ou de Luce Mouchel, Marianne, dans Ici Tout Commence, sans oublier le retour de Clément Régnien dans Demain nous appartient à l'occasion du millième épisode récemment diffusé sur la Une. Cette semaine, les scénaristes de Demain nous appartient ont visiblement décidé de s'amuser avec cette filiation entre les deux séries puisqu'ils ont inséré un clin d'œil à Ici Tout Commence dans une séquence mettant en scène Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain Moreno, Arnaud Henriette. Dans l'épisode diffusé hier sur TF1, les Moreno, qui ont récemment gagné plusieurs millions d'euros au casino et sont en train de devenir les tuches de sept, sortent d'une boutique où ils viennent d'acheter du homard, du foie gras, du quasi de beau à la truffe, du caviar, du champagne, et une omelette norvégienne. Elon comprend rapidement que cette boutique n'est autre que celle du chef de Lobel, introduit un peu plus tôt cette année dans Ici Tout Commence sous les traits de Joseph Malherba, on va s'aimer un peu beaucoup, et qui a fait de son nom une vraie marque, bien au-delà de ses restaurants étoilés. Alors, ça fait quoi de faire ses courses chez de Lobel, s'exclame Sylvain, ravi du changement de vie que sa femme et lui sont en train d'expérimenter en secret. C'était génial, lui répond Christelle, qui a toujours rêvé de pouvoir goûter à des plats d'un tel standing. Tu sais, je suis passé plein de fois devant et je me suis dit un jour, j'ai rentré un clin d'œil amusant et furtif, que seuls les fans d'Ici Tout Commence ont pu remarquer puisque Greg de Lobel, Michael Mittelstadt, et ses parents, contrairement à Salomé, Aurélie Ponce, Enzo, Aziz Diabat, ou Anaïs, Julie Sassou, ne sont jamais apparus dans Demain nous appartient et n'avaient encore jamais été mentionnés par l'une des personnages. On peut d'ailleurs espérer davantage de passerelles à l'avenir entre les deux feuilletons de TF1 puisque Clément Rémi en nous confiait récemment, ce que j'aimerais énormément c'est faire un petit peu de Demain nous appartient et un petit peu d'Ici Tout Commence pour avoir plus de diversité, et explorer un maxime différent. Aujourd'hui je suis plus souvent sur Ici Tout Commence, et ça me va très bien. Mais c'est vrai quoi l'avenir, et je me battrai pour ça, j'essaierai d'alterner un peu plus souvent. Ce sera une demande de ma part. En attendant, les fidèles d'Ici Tout Commence pourront très bientôt retrouver Benoît Delphine dans la série puisque Joseph Malherba et Christelle Reboul reprendront leur rôle d'ici quelques épisodes, lorsque les parents de Greg viendront rendre visite à leur fils, qui vient de découvrir qu'il est le père de Naël. Un rebondissement qui réserve encore son lot de bouleversements pour Greg et ses proches.